Musique Bienvenue à tous, merci de vous être déplacés, d'avoir une belle salle pleine autour de cet enjeu-là qui me passionne profondément, qui est le gaspillage alimentaire. Puis en fait, si ça me passionne autant, c'est parce que je suis un amoureux de nourriture et ça me brise le cœur de voir la nourriture se faire gaspiller. C'est aussi simple que ça, donc c'est pourquoi je me suis spécialisé dans la question. Puis ça a donné en plus qu'il n'y avait pas grand monde qui connaissait beaucoup le sujet au Québec. Il y avait personne qui s'était vraiment spécialisé là-dessus avant moi, avant ma maîtrise. Donc ça a bien tombé quand j'ai choisi ça comme sujet. Puis par la suite, je suis resté spécialisé et j'ai le grand plaisir d'en parler à peu près à tous les jours de gaspillage alimentaire. d'informer, de sensibiliser les gens. Et depuis un an aussi, je devais vraiment bâtir un réseau de gens qui travaillent de manière concertée autour du gaspillage alimentaire à Montréal. Donc l'angle de ma conférence aujourd'hui, c'est autour de la thématique qui m'a été confiée par 100 degrés, de s'approvisionner autrement. Donc je fais vraiment le lien qui était aussi le lien principal dans mon essai de maîtrise, le lien entre gaspillage alimentaire et lutte à l'insécurité alimentaire. En fait, il y a tout à fait moyen de lutter contre ces deux problèmes-là avec des mêmes solutions. Donc ça va être ça le sujet principal. Donc le gaspillage alimentaire, ce n'est pas une problématique qui est nouvelle. Ça fait quand même longtemps qu'on gaspille de la nourriture. Ce n'est pas récent, mais ce n'est pas très très longtemps qu'on le sait à quel point c'est un problème majeur. En fait, on le sait surtout depuis 2011, quand la FAO, qui est l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, a publié un rapport très 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 révélateur qui nous apprenait qu'on gaspillait 1,3 milliard de tonnes de nourriture par année, ce qui correspond au tiers de l'alimentation produite mondialement à chaque année. Donc on peut s'imaginer que pour chaque trois champs d'aliments qu'on produit, il y en a un qui est produit pour rien parce qu'il va être gaspillé quelque part en fait dans la chaîne. Le gaspillage se produit à toutes les étapes. Il y en a déjà dès le champ et jusqu'à l'acier. Mais donc au total, ce serait le tiers de l'alimentation mondiale qui serait gaspillé. Donc c'est depuis ce temps-là qu'on se rend compte comme, OK, oui, ce n'est pas juste une question de petits réseautables ici et là. C'est vraiment un problème majeur et il faut s'y attaquer. Donc au niveau des statistiques, ça c'est les statistiques mondiales, bon le tiers. Malheureusement, au Québec, on n'a à peu près pas de statistiques fiables. Puis encore, on en a un petit peu au Canada, mais ce n'est pas évident non plus. Puis malheureusement, en fait, la majorité des informations sur les statistiques, sur le gaspillage alimentaire qu'on voit passer dans les médias, sont erronées. Ça fait qu'il ne faut pas leur faire confiance, sauf si elles viennent de moi, généralement. Parce qu'en fait, il y a eu comme un effet boule de neige. Il y a eu un article qui a été publié par les médias de Québécois en octobre 2013, qui était l'année de publication de mon essai, qui a repris des chiffres de mon essai, puis qui les a déformés, puis qui les a mis tout croche dans un article qui a été partagé par tous les médias de Québécois, et ensuite qui a été repris par tous les autres médias. Et depuis, c'est tout le temps sur ces chiffres-là, erronés et tout croches, que vous allez tomber. Parce que toutes les organisations, maintenant, on les a repris, parce que c'est là-dessus qu'ils tombaient, puis ça avait l'air fiable. Mais non, malheureusement. Donc, pour la bonne source, vous référez à moi, s'il vous plaît. Donc, parce qu'en fait, c'est ça. C'est qu'on n'a pas de statistiques sur le Québec. Malheureusement, à part des statistiques vraiment fragmentaires de différentes organisations, on n'a aucun portrait de la situation globale pour le Québec. Puis, au Canada, on a une seule étude qui nous informe sur le gaspillage alimentaire au Canada, puis elle est très, très imparfaite, cette étude-là, parce qu'elle est faite en fonction de la valeur économique des aliments, et non sur la quantité de nourriture. C'est sûr que ça a beaucoup de sens de faire une étude sur la valeur économique des aliments, parce que les acteurs économiques, c'est ça qui leur parle. Tu sais, qu'on leur dise qu'ils gaspillent 1000 tonnes d'aliments, bon, tu sais, c'est tel que tel, mais si on leur dit que ça équivaut à un million de dollars, bien, c'est là que ça va leur parler. Fait que l'étude, elle a vraiment un angle tout à fait économique, puis c'est l'OAM, c'est un institut qui s'intéresse à ça, le Value Chain Management Center, mais dans une optique sociale et environnementale, bien, c'est les quantités qui nous intéressent, puis malheureusement, bien, on n'en a pas d'informations sur les quantités. Mais donc, en valeur économique quand même, parce que c'est pertinent, on gaspille au Canada pour 31 milliards de dollars d'aliments à chaque année, puis, mais ça, c'est vraiment juste les aliments qu'on jette, mais le gaspillage, en fait, ça engendre des pertes économiques énormes à travers la chaîne, parce que pour produire les aliments, les transporter, les transformer, les emballer, les conserver, les stocker et tout, bien, ça prend beaucoup d'énergie, ça prend des ressources humaines, ça prend des ressources financières. Donc, on estime que le gaspillage représente plus de 100 milliards de dollars de pertes économiques par année au Canada. Donc, absolument des sommes astronomiques. Et à la maison, ça représenterait 400 dollars par personne par année qu'on jette en aliments à la maison. Donc, ça aussi, c'est tout à fait non négligeable. Je suis certain que si on voyait le montant d'argent s'accumuler à chaque fois qu'on jette quelque chose à la poubelle à la maison, je suis certain qu'on le gaspillerait beaucoup moins, mais malheureusement, on perd vraiment le sens de la valeur des aliments surtout une fois qu'on les a transformés, c'est un reste de table. On n'a pas du tout idée de sa valeur, même monétaire. Donc, on gaspille sans s'en rendre compte, mais je suis certain qu'on saurait tous quoi faire de plus avec 400 dollars dans nos poches. Donc, ça, c'est la répartition du gaspillage alimentaire, toujours selon cette étude-là et selon la valeur économique des aliments. Donc, cette étude-là, vous avez sûrement, probablement déjà vu une tarte comme celle-ci avec le chiffre que 47 % du gaspillage alimentaire se produit à la maison, mais toujours à prendre avec beaucoup de nuances que c'est en fonction de la valeur des aliments. Donc, si on avait en fonction de la quantité d'aliments qui sont jetés, bien peut-être que le portrait serait différent, mais on peut quand même conclure que, oui, les consommateurs ont gaspillé, on est des gros responsables du gaspillage, puis entre autres parce que, oui, c'est pas des grosses quantités, chacun individuellement, mais on est 35 millions de Canadiens à acheter un petit peu de nourriture à tous les jours, puis c'est là que ça fait des quantités énormes au total. Mais, donc, si on veut faire le lien avec l'insécurité alimentaire, bien c'est sûr qu'on gaspille beaucoup de nourriture. Puis, en parallèle, au Québec, en 2016, il y avait plus de 170 000 personnes différentes par mois qui ont eu recours à l'aide d'une banque alimentaire, donc près de 60 000 enfants. Ça brise toujours un petit peu plus quand on parle des enfants, puis c'est vraiment le cas, il y en a beaucoup. Ça fait que c'est correct d'utiliser ce chiffre-là pour frapper l'imaginaire. Plus de 1,8 million de demandes d'aide d'alimentaires d'urgence comblées par mois. Puis, on observe vraiment une augmentation, en fait, à chaque année. Donc, ça, c'est une augmentation de 5 % par rapport à 2015, entre 2015 et 2016, mais une augmentation de 34 % depuis 2008. Si on regarde les rapports annuels de Banque alimentaire du Québec, le bilan fin, à chaque année, il y a une augmentation par rapport à l'année précédente. Et les banques alimentaires n'arrivent pas à subvenir à toutes les demandes d'aide parce qu'ils n'ont pas assez de ressources financières, pas assez de denrées à distribuer. Donc, les sources du gaspillage sont très nombreuses et il y en a à toutes les étapes de la ferme jusqu'à la maison. Je vais me concentrer aujourd'hui sur les sources de gaspillage qui ont un potentiel intéressant d'être récupérées, d'être sauvées pour être redistribuées justement à des organismes qui font de l'aide alimentaire. Donc, on va commencer avec le gaspillage à la production agricole. Il y a des causes de gaspillage qui sont des facteurs naturels, des intempéries, des changements de température, sécheresse, trop d'eau, pas assez d'eau, des ravageurs, donc des insectes, des maladies qui peuvent s'en prendre aux aliments. Il y a de ces facteurs-là qui vont rendre les aliments complètement non-comestibles, mais il y en a quand même qui vont des fois juste affecter l'allure, la grosseur des aliments et qui feraient quand même en sorte que les aliments pourraient être mangés et redistribués. Il y a aussi de la surproduction. Ça, en fait, c'est un facteur qu'on reporte à toutes les étapes. En fait, à chaque étape de la chaîne de l'alimentation, on produit toujours plus pour être sûr de... Comme à la maison, quand on reçoit des invités, on en fait toujours plus pour être sûr de ne pas en manquer. Mais c'est la même chose à chaque étape de la chaîne agroalimentaire. Donc, on produit toujours plus pour être sûr de ne pas en manquer, de prévoir justement les imprévus qu'il peut y avoir, les intempéries et compagnie. Mais malheureusement, par contre, le marché, lui, il va acheter une somme très fixe qui est déjà encadrée souvent dans des contrats avec un ou plusieurs clients en particulier. Donc, si le producteur, il y avait un contrat de donner une tonne, de vendre une tonne à des clients, mais il en a produit 1,5 tonne, bien il y a une demi-tonne en fait qui ne trouve pas preneur puis qui est gaspillée. Donc, il y a beaucoup quand même de gaspillage comme ça au niveau de la production, justement, tout simplement des surplus. Il y a aussi des critères esthétiques. Bien sûr, on a en tête les fruits et légumes moches. On estime au Québec que c'est 20 % des productions agricoles qui ne correspondent pas aux standards esthétiques de l'industrie. Heureusement, ce n'est pas la totalité du 20 % qui est gaspillée. Il y en a qui réussissent à quand même trouver une place dans le marché malgré leurs imperfections, mais il y a quand même une bonne part de ce 20 %-là qui se trouve à ne même pas être récolté en fait dans les champs parce que les producteurs, ils ne vont pas payer de la main-d'oeuvre pour des produits qui savent très bien qu'ils ne correspondent pas, qu'ils ne trouveront pas preneur dans le marché. Donc, justement, ce sujet-là des fruits et légumes moches, il a beaucoup été popularisé en France avec cette magnifique campagne qui a été lancée par la chaîne Intermarché et qui nous montrait des légumes avec des formes très, très originales pour être poli. Mais ça frappe l'imaginaire, des légumes bizarres comme ça. Puis avec le terme moche, on s'entend vraiment, on a en tête des légumes qui sont laids, qui sont vraiment bizarres. Mais ça va beaucoup plus loin que ça, en fait, les critères de l'industrie au niveau de l'esthétique et des standards. Ça, c'est des photos d'aliments que j'ai achetés d'une firme qui s'appelle Seconde Vie à Montréal qui vend des fruits et légumes moches en ligne et on va les chercher dans des points de chute. Puis à chaque fois que j'ai acheté d'eux, j'arrivais même pas moi-même à voir c'est quoi les défauts. Comment? Ben non, c'est ça, j'arrivais même pas à voir moi-même les défauts. Il fallait que je leur demande, ah, mais c'est quoi le problème avec celui-là? C'est quoi le problème? En fait, c'est souvent, ils sont trop petits, ils sont trop gros. C'est pas le bon diamètre, c'est pas la bonne longueur et c'est vraiment mesuré au demi-pouce près. Donc, c'est vraiment, vraiment, les critères sont absolument hyper rigides et précis et tout à fait absurdes, si vous me le permettez. Donc, il y a vraiment, donc ça va au-delà des, quand on dit moche, c'est pas juste des aliments qui sont moches, c'est juste des aliments qui sont non standards. Donc, il y a du gaspillage aussi dans le transport et la distribution. Des aliments qui sont gaspillés à cause qu'ils ont tout simplement un défaut sur l'emballage. Donc, le contenu peut être super bon, super comestible, mais s'il y a un problème avec l'emballage, le contenant lui-même, il y a beaucoup d'aliments qui sont gaspillés comme ça. Si, finalement, il y a une erreur sur l'étiquette, qu'il n'y a pas écrit les bonnes informations, s'il n'y a pas écrit au Canada, il faut que ce soit en français ou en anglais, puis finalement, s'ils se sont trompés et que c'est juste écrit en anglais, bien, les aliments, il y en a beaucoup qui vont être jetés juste à cause d'une erreur sur l'emballage. Moins normalement, si l'emballage est un peu abîmé, c'est mal imprimé, plein de raisons comme ça. Ensuite, il y a des produits qui sont amochés, défraîchis. Évidemment, dans le processus, surtout avec les aliments périssables, les fruits et légumes, il y en a qui vont avoir des petits défauts ou qui vont avoir des délais, qui vont faire en sorte qu'ils vont être rendus, qui vont être un peu trop avancés au niveau de leur mûrissement, au niveau de leur fraîcheur, puis qui n'auront pas le temps de se rendre juste sur les tablettes puis à être achetés par les consommateurs. Un très bon exemple de ça, c'est un exemple assez récent, je ne sais pas si vous connaissez, les jeux Loop qui ont fait affaire avec un géant de la distribution qui s'appelle Courchêne-la-Rose pour récupérer plein de produits comme ça, plein de fruits et légumes qui sont rendus à l'étape de la grande distribution, mais qui sont de super bonne qualité, mais qui devraient être en fait, à ce moment-là, de leur fraîcheur. Ils auraient dû être déjà dans les supermarchés, puis ils n'auront pas le temps de se rendre, ils vont être rendus défraîchés une fois rendus au supermarché. Il y a énormément de gaspillage. En fait, en pourcentage, ça paraît très négligeable, parce qu'eux, ils estiment que c'est 1 à 2 % de tous les aliments qui transigent chez Courchêne-la-Rose qui sont gaspillés, mais 1 à 2 % dans une grosse industrie comme ça, c'est énorme. Ça représente 6 000 tonnes par année, soit 16 tonnes par jour. Donc, quand on se dit 1 %, ça a l'air négligeable, mais en termes de quantité d'aliments, de gens qu'on pourrait nourrir avec ça, c'est absolument énorme. Et heureusement, bien, eux Julo, ils sont venus faire affaire avec cette entreprise-là pour sauver de ces aliments-là, pour les transformer en jus. Puis, dans la dernière année, ça fait juste un an qu'ils sont en action, donc ça va progresser, mais ils ont déjà réussi à sauver 360 tonnes de fruits et légumes, soit environ 6 % seulement de ce qui est gaspillé par Courchêne-la-Rose. Donc, il y a vraiment un énorme potentiel d'aller faire autre chose avec ces fruits et légumes-là qui sont tout à fait très, très, très bons à être mangés. Ensuite, l'industrie de la transformation, c'est une énorme industrie aussi qui peut avoir des performances similaires de 1, 2, 3 % de perte. Il y a aussi des défauts de fabrication. À qui dit transformation, l'industrie de la transformation, c'est des grosses industries avec des chaînes de montage, tout ça. Donc, il peut avoir... 1, 2, 2? Non, il n'est pas ouvert. Donc, il peut avoir des défauts de fabrication dans la chaîne, un petit problème de calibrage. Puis, eux, il faut que 100 % de leurs produits répondent à 100 % des critères qui sont supposés... Oui, je suis de retour. Donc, eux, il faut vraiment que les produits soient 100 % parfaits dans cette industrie-là. Ils ne peuvent pas... ils ne tolèrent pas des petits écarts. Donc, il y a énormément de produits, en fait, qui, pour plein de raisons, peuvent être écartés. Je vous donne des petits exemples. Des exemples qui viennent de la France parce que la France, ils ont un peu plus... ils sont attaqués un petit peu plus au sujet que nous. Donc, ils sont vraiment des précurseurs. Ça, c'est une compagnie qui s'appelle « Les Gueules cassées », justement, qui se donne pour mission d'aller récupérer justement plein de produits qui sont gaspillés dans l'industrie de la transformation. pour les recommercialiser. Parce que, justement, eux, ils ont conscience qu'ils sont tout à fait bons à manger pareil. Fait que là, ici, il y a cinq bols de céréales. Puis, il y en a deux sur les cinq qui ne correspondent pas aux critères et qui auraient été gaspillés. Puis, je suis certain que si je vous posais la question, vous ne réussiriez pas à savoir lesquels. Je vous donne la réponse. C'est ceux qui ont un petit tag dessus, les deux bols qui ont un tag dessus. Mais vous et moi, on les aurait dans un bol devant nous et on ne verrait pas du tout de problème. Mais eux, ils savent « Ah, ce n'est pas tout à fait la bonne couleur. Ah, ce n'est pas tout à fait le bon diamètre, pas tout à fait la bonne forme. » Un autre exemple, des camemberts. Puis, ça aussi, on en produit quand même. On en produit beaucoup de fromage au Québec. Puis, ça, c'est des camemberts, en fait, qui sont un peu trop frippés. Puis, ils ne sont pas supposés être frippés comme ça. C'est une question juste d'humidité dans la pièce où ils ont été produits. Une question de petites variables comme ça qui peuvent faire en sorte que le camembert n'ait pas la bonne gueule. Donc, il y avait une prévision de sauver 450 000 camemberts par année avec ce programme-là « Des gueules cassées » en France. Donc, ça, c'est vraiment juste des petits exemples comme ça qu'on peut retrouver pour à peu près, sûrement pour n'importe quel produit transformé, on aurait des exemples comme ça. Et il y a aussi des retails parce que qui dit « transformation » dit qu'on prend des parties d'aliments, on transforme le reste. Donc, les retails, qu'est-ce qui arrive? Bien, souvent, ils sont jetés. Un exemple qui vient du Royaume-Uni, cette fois-ci, une compagnie qui font des sandwiches. Donc, un sandwich pour le pain, pour faire des tranches de pain, on parle d'une mie de pain, mais les mie de pain, ils sont arrondis dans les bouts, les mie de pain. Puis, il y a les deux tranches des extrémités qui sont gaspillées, mais aussi même la deuxième tranche à l'intérieur parce qu'elle n'a pas tout à fait la bonne forme uniforme non plus. Donc, il y a ces quatre tranches de pain par mie de pain qui sont gaspillées. Puis, comme c'est une grosse industrie, c'est 1300 tranches de pain par jour qui sont jetées dans cette usine de fabrication de sandwiches au Royaume-Uni. Et ça, encore, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Au niveau de la vente au détail, donc, les épiceries, les supermarchés, il y a encore du surstockage pour que les tablettes soient toujours pleines, qu'on ait l'impression qu'il y a toujours de l'abondance. Bien, évidemment, on stock beaucoup plus que ce que le marchand va être capable de vendre dans la bonne durée de fraîcheur des aliments. Il y a des produits qui vont être amochés, défraîchis, évidemment, rendus là. Il y en a qui commencent à faire un petit bout, qui sont partis du champ. Ils ont eu du vécu derrière eux, donc ils commencent à être moins frais. Et, moi, le remarque, ils sont un peu moins frais. Il y en a énormément qui vont être jetés. Puis, bien, il y a beaucoup qui vont atteindre leur date de péremption ou qui vont être même jetés. Il y a certains produits qui sont jetés quelques jours, voire jusqu'à une semaine avant la date de péremption parce qu'ils se disent que ça ne laisse pas assez de temps pour le client pour acheter le produit et le manger dans la date de fraîcheur. Il y a des normales produits qui sont jetés même avant les dates de péremption. Et on va faire un petit quiz très rapide sur la date de péremption. Ça vaut la peine. Donc, mythe ou vérité sur la date de péremption? Donc, question numéro 1. La date de péremption, ça fait que c'est des vrais ou faux. La date de péremption est une indication de salubrité. Vrai ou faux? Faux. Ah, vous êtes bon. C'est faux. C'est une indication de fraîcheur des aliments, vous le saviez. C'est une garantie de qualité optimale, dans le fond. On vous dit que jusqu'à la date de péremption, votre produit, on vous garantit qu'il va être à 100 % de ses valeurs nutritives, de sa saveur, de sa texture, de sa couleur. Puis, après la date, c'est juste qu'on ne vous garantit pas, mais peut-être qu'il va être encore à 100 % le lendemain ou à 99 %. Puis, il peut être encore bon très, très longtemps après la date. Donc, voilà, c'est tout ce que ça vous garantit. C'est comme sur un électro, il y a des garanties, peut-être d'un an, mais il y a des bonnes chances qu'il soit bon après, on se le souhaite. Deuxième question. La date de péremption n'est plus valide une fois l'emballage ouvert. C'est vrai. Une fois qu'on ouvre l'emballage, le fabricant ne peut plus rien nous garantir parce que là, l'alignement, il est en contact avec le milieu ambiant, avec l'air, avec les bactéries qui sont naturellement présentes dans l'air et qui ne sont pas graves comme ça. Mais à un moment donné, il peut commencer à se multiplier dans les aliments, surtout si on utilise en plus des ustensiles. Bien là, c'est sûr que la durée de vie des aliments est beaucoup réduite une fois que l'emballage est ouvert et il ne faut plus se fier à la date de péremption. Donc, le fabricant ne peut plus rien vous garantir. Ensuite, troisième question. La date de péremption est obligatoire sur tous les produits emballés. Vrai ou faux? Vrai ou faux? C'est faux! Elle est obligatoire seulement sur les aliments qui ont duré de conservation de 90 jours et moins. Ça, ça représente généralement trois mois, trois mois et moins. Ça, c'est les produits qui se vendent réfrigérés pour la grande majorité. Donc, pour ces aliments-là, c'est obligatoire d'avoir une date de péremption. Mais pour tout le reste, c'est facultatif. Et vous savez, là, on entre dans une période où on parle de denrées non périssables pour la guignolée. Bien, ça reste des denrées non périssables toute l'année. Ce n'est pas juste au mois de décembre que c'est denrées non périssables. Donc, ce qui se vend tablette à l'hébisserie, il pourrait ne pas y avoir de date de péremption sur ces aliments-là et il n'y aurait aucun danger. Donc, si vous tombez sur des cannes de conserve qui ne sont pas sédates de deux ans dans le front de votre armoire, il n'y a pas de danger. Et tout ça vient de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Donc, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Agence fédérale gouvernementale. Ensuite, quatrième question et non la moindre. Vrai ou faux, il est interdit de vendre des aliments passés d'art? C'est faux! La majorité, la vaste majorité des gens pensent que c'est vrai. Vous allez demander à vos marchands, à votre épicier du coin, si c'est vrai ou si c'est faux, ils vont vous dire que non, il n'y a pas le droit. Mais en fait, oui. Ce qu'on n'a pas le droit de faire, ce qui est dans la réglementation, c'est qu'on n'a pas le droit de vendre des aliments qui sont insalubres. Mais sachant que la vaste majorité des aliments qui sont vendus dans les épiceries ne sont pas insalubres une fois qu'ils sont passés d'art, ils sont juste moins frais, bien, vendre des aliments passés d'art, ce n'est pas illégal. Ça serait illégal juste pour ceux qui sont considérés insalubres. Puis c'est juste, on parle des viandes, des poissons, des fruits de mer et compagnie. Mais de vendre des yogourts passés d'art, ce n'est pas du tout illégal. C'est bon à savoir. Donc, pour les dons alimentaires, c'est là que ça nous intéresse d'aller récupérer tous ces aliments-là qui sont gaspillés. Comment on fait pour passer de ces aliments-là aux organismes? Bien, il y a quelque chose, il y a un mécanisme qui nous aide beaucoup au Québec et au Canada. Au Québec, c'est la protection légale du bon samaritain, qui est l'article 1471 du Code civil du Québec, qui protège en fait les dons qui sont faits de bonne foi à désintéresser. Donc, quand on donne un aliment, on ne peut pas se faire poursuivre. Même si la personne tombe malade, malencontreusement, ou s'il arrive quelque chose, on ne peut pas se faire poursuivre. Ce n'est pas une vraie crainte à avoir. Donc, il y a des bons exemples de dons alimentaires qui sont faits au niveau de la récupération, au niveau de la production agricole. Il y a l'escouade contre le gaspillage alimentaire, anti-gaspillage alimentaire de la table de concertation pour la faim et du développement social en Outaouais, qui récupèrent justement, qui font du glanage auprès des producteurs agricoles pour aller chercher justement les surplus qui n'auraient pas été vendus et les aliments qui ne correspondent pas au standard esthétique. Donc, depuis 2014, ils ont réussi à récupérer plus de 52 tonnes de fruits et légumes récupérés et plus de 100 récoltes organisées chez 15 producteurs avec des équipes bénévoles. Il y a aussi l'organisme, la carotte joyeuse, qui eux sont à Nicolet, dans le centre du Québec, qui font ça aussi. Je n'ai pas réussi à trouver les chiffres pour eux, mais je sais que c'est un organisme que j'ai déjà visité, qui sont vraiment, vraiment cool, qui font de l'excellent travail, qui font aussi la récupération auprès des producteurs. Donc ensuite, au niveau de la distribution et la transformation, il y a principalement Moisson Montréal, en fait, qui va récolter beaucoup au niveau de la grande distribution, la grande transformation. Fait qu'eux, chez Moisson Montréal, je ne sais pas si c'est déjà allé, c'est un grossiste. Fait qu'ils ont des énormes entrepôts chez Moisson Montréal parce que eux, ce n'est pas des boîtes de nourriture qu'ils reçoivent, c'est des palettes de nourriture. Donc, c'est des quantités énormes. Et heureusement qu'ils sont là, eux, justement, ils vont, quand je parlais des produits avec des défauts de fabrication, avec des défauts d'emballage, des trucs comme ça, eux, ils vont en récupérer énormément. C'est 14 200 tonnes de denrées qui ont été récupérées entre 2015 et 2016 auprès de 304 fournisseurs agroalimentaires, 113 supermarchés et 254 organismes alimentaires qui sont bénéficiaires. Fait qu'on est très, très, très heureux d'avoir Moisson Montréal, qui est la plus grosse banque alimentaire au Canada. Au niveau de la vente au détail, dans les dernières années, il y a vraiment un programme qui a été lancé justement par Moisson Montréal, mais qui a été repris par Banque alimentaire du Québec, qui est un programme de récupération en supermarché, qui visait notamment d'aller récupérer la viande. Parce que ça, c'est les banques alimentaires, ils ne réussiraient pas beaucoup à aller chercher de la viande. Ce programme-là est venu apporter une méthodologie super sécuritaire pour aller récupérer la viande des supermarchés. Donc, grâce à ce programme-là, en 2016, 2500 tonnes de nourriture ont été récupérées, dont 953 tonnes de viande. Ça, je peux vous dire que ça en nourrit du monde, 953 tonnes de viande. Et donc, il y a 177 supermarchés participants. Puis, c'est un programme qui fait tout juste commencer et qui prend de l'expansion à travers le Québec. Dans le secteur de l'hôtellerie, restauration et institution, il y a la tablée des chefs que vous connaissez peut-être, qui, eux, font le lien entre justement les organisateurs d'événements, avec le Centre Bell, entre autres, avec plein d'organisateurs comme ça, qui vont avoir des services traiteurs avec de la nourriture qui vont être gaspillées après. Mais là, ils les mettent en lien avec des organismes puis ils fournissent des contenants pour la récupération. Donc, 66 partenaires d'honneur, plus de 530 000 portions qui ont été redistribuées en 2016. Donc, un bon exemple. Puis, j'aurais pu en donner beaucoup d'autres exemples. Au Québec, il y en a plein, plein, plein. Mais je voulais vous donner les principaux qu'on connaît. Mais il faut que j'arrive à une conclusion parce que mon temps est déjà pratiquement écoulé. Donc, il y a quand même beaucoup de défis pour aller récupérer tous ces aliments-là parce qu'on pouvait en récupérer encore plus. Mais le problème, présentement, qu'on remarque, c'est que les banques, les organismes, il y en a beaucoup qui sont saturés. En fait, il y aurait des donneurs. En fait, il y aurait des supermarchés qui pourraient leur donner de la nourriture. Mais eux, ils n'y arrivent juste pas parce qu'ils n'ont pas les ressources humaines nécessaires. Ils n'ont pas les camions. Ils n'ont pas l'argent, tout simplement. Donc, ça, c'est vraiment un des gros défis, présentement, qu'on a au Québec. Il faudrait soutenir vraiment plus nos organismes qui travaillent là-dedans. Et puis, il y a peut-être un petit peu de manque de volonté politique aussi par rapport à ça. Il y a eu de l'amélioration dans les dernières années. Par contre, justement, avec un soutien des banques alimentaires, le programme de récupération en supermarché a un soutien. Donc, quand même, il y a des opportunités aussi, comme ce programme-là, qui ne fait que commencer. Puis, on voit que le sujet du gaspillage alimentaire gagne en popularité, en intérêt dans les dernières années. Donc, il y a quand même de l'espoir à avoir qu'on va peut-être avoir, réussir aussi à l'étitier un petit peu plus, à obtenir un peu plus de volonté politique et de soutien au niveau des décideurs. Donc, bien voilà, c'est ce qui termine ma présentation. Merci beaucoup pour votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada